Salut les copains, comme vous voyez une mise à jour des sélections est disponible et là ça vaut le coup, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo on va voir tout de suite ce que j'ai remarqué et ce que je vous recommande alors déjà bon, je fais effet gadget, le nouveau personnage Iskra qui, alors pourquoi je vous le signale ? parce qu'il est muni d'un fusil d'assaut ce personnage avec des munitions à effet démembrement ce qui est assez marrant parce que quand vous tirez sur un adversaire et bien la tête se détache du tronc, voilà vous avez donc un adversaire en deux parties c'est ce qui s'appelle ce fin de la poire bon, ceci étant, bon voilà, l'arme n'est pas spécialement jolie on va passer aux choses sérieuses, franchement alors, bon, si on passe sur les effets cosmétiques dans le fond, il y a la guerre terrestre qui est de retour avec les véhicules, ce qui est particulièrement intéressant comme on a, comme moi, la dernière mission de toutes les missions crash test qu'on est obligé d'avoir des véhicules et surtout, ils ont mis vieille péniche, ils ont remis, je crois qu'ils l'avaient déjà mis une fois donc c'est un panachage des modes de jeu sur les cartes Rust, Shipment et Shootows qui sont les trois meilleures cartes du jeu et j'oserais dire les trois meilleures cartes de tous les temps j'ose le dire parce que je n'ai pas peur alors, n'oubliez pas, si des fois vous voulez me rejoindre mon pseudo sur Modern Warfare c'est, il est la papy c'est plus Tao The King 593 j'avais envie de changer et puis je vois qu'Activision nous permet de changer de pseudo donc c'est sympa voilà, donc à aucun ou, si ça vous intéresse pour changer de pseudo vous allez dans Options vous allez dans Asile voilà, écoutez, là je voulais juste faire une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça les nouveautés de cette mise à jour rapide et surtout, vous dire si vous avez envie de monter vos armes en or profitez-en parce que là, sur ces trois cartes-là donc Rust, Shipment et Shootows vous avez toutes les possibilités pour tous les défis de monter rapidement les armes en or vous l'avez donc en standard vous l'avez en hardcore cette vieille péniche je vous préviens que vous risquez d'avoir un peu de mal à tomber sur Shipment ce qui est un petit peu normal parce que pendant une semaine on s'en est tapé du 24-24 ce qui ne me dérange absolument pas mais bon ça, je peux comprendre que maintenant ça se met un petit peu sur les autres cartes et puis voilà bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile je ne vous mets pas de jeu parce que ce n'est pas forcément utile c'était tout des petits trucs sur cette mise à jour alors un petit like si vous avez aimé un abonnement un partage et puis bon jeu les copains salut ! c'est parti ! c'est parti !